Mais ils sont jamais en train de se dire « mais coudonc, comment ça tout le monde est blanc ici ? » Ça j'ai pas envie. Yo, c'est Renzo. C'est quoi le bail où est-ce que t'es ? C'est juste pour te dire si tu sais pas déjà. Beaucoup de gens, quand j'étais en train de, je veux dire, bully certaines personnes à faire leur part pendant Black Lives Matter, ils comprenaient pas que, yo, l'industrie des arts, là, moi j'ai fait 20 ans que je suis dans ce métier-là, man. Yo, d'être qu'il y ait 500 personnes puis il y a deux noirs quand t'es en plein centre-ville de Montréal, c'est normal. Il n'y a pas un manque de diversité. C'est blanc, blanc, blanc. Tu sais, tu comprends, on va arrêter de définir ce qui est pas, on va commencer à appeler ce qui est là. Check la page. C'est blanc, blanc, blanc. Est-ce que tu penses que c'est un accident, ça, en 2020, quand d'année en année, en année, en année, en année ? Puis ça, là, ça c'est les artistes, là. Ça c'est ceux qui sont pour être de gauche, ouverts d'esprit, ouverts sur le monde. Là, là, tous les voix, tu vois, dans la feuille, là, c'est le monde le fun, là. Ça, c'est le monde ouvert d'esprit, là. Le monde au carré noir, tous les jours, quand ils travaillent, il n'y a pas de nous. Pourtant, ils sont dans le métro, ils sont dans la vie, ils aiment bien venir dans nos ambiances. Mais ils ne sont jamais en train de se dire, mais coudonc, comment ça, tout le monde est blanc, c'est ? Ça, je n'ai pas envie. Maintenant, moi, je veux savoir combien tu penses que t'années vont pas se pointer en support à Black Lives Matter. Est-ce que... Allez, mets ton chiffre. Allez, mets ton chiffre, là. C'est pas des avocats comptables racistes qui veulent pas de diversité. Là, c'est les artistes, là, c'est les, you know, les ouverts, les cools, tu sais. Allez, mets ton chiffre, là, c'est le monde ouvert d'esprit.